Bonjour à toutes et à tous. La représentation graphique de l'état de contrainte a été proposée par Christian Otomo il y a plus d'un siècle. Cette représentation constitue un outil important pour la compréhension et la visualisation concrètes des états de contrainte. Il semblerait une évidence ou une vérité qu'à l'époque, la représentation graphique présentait une alternative fiable au calcul analytique, compte tenu qu'on ne disposait pas de moyens de calcul aussi performants qu'aujourd'hui. Toutefois, malgré son ancienneté, cette méthode demeure un outil graphique privilégié, utilisé surtout en mécanique des matériaux et en génie civil. C'est-à-dire en génie mécanique et en génie civil. A titre d'exemple, on peut citer quelques exemples d'utilisation du cercle de mort. Il est employé pour concevoir les fondations des structures de soutènement. Il sert aussi à évaluer la stabilité des sols et à déterminer les contraintes agissant sur les murs de soutènement. Il faut préciser aussi que lors de la dernière séance, nous avions présenté une vidéo de la représentation graphique de l'état de contrainte dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas d'un état de contrainte multiaxial. Cette représentation, comme on l'a vu, elle s'est soldée par la construction et le tracé de trois cercles de mort appelés communément le tricercle de mort. Et nous avons développé cette thématique-là du tricercle de mort qui correspond au cas général. Dans cette vidéo, nous allons aborder la représentation graphique mais dans un cas particulier, c'est-à-dire le cas des contraintes planes. Le cas des contraintes planes constitue un cas particulier. Pourquoi ? Parce qu'il découle d'un état de contrainte multiaxial ou triaxial. Pour donner quelques exemples de contraintes planes, on peut citer les plaques et coques minces, les réservoirs sous pression et ainsi que les poutres en flexion. Comme on va le démontrer dans cette vidéo, la représentation graphique de l'état de contrainte planes est simplifiée par sa réduction à un tracé d'un simple cercle de mort. Là, dans ce cas-là, on va avoir uniquement un cercle de mort. Donc, ça va être un peu plus simplifié. En plus, comparativement à la représentation graphique de l'état de contrainte multiaxial, le cercle de mort résultant de l'état de contrainte planes nous offre plus d'enseignement comme on va le démontrer et le trouver plus tard au cours de cette vidéo. Comme souligner, cette vidéo est complètement dédiée au cercle de mort dans le cas de contrainte planes. Je vais expliquer brièvement le contenu de cette vidéo. Donc, comme il s'agit de contraintes planes, on va d'abord définir ce que c'est un état de contrainte planes. Avant de spécifier la problématique posée, il est nécessaire aussi de cadrer cette étude en précisant les objectifs de la construction graphique du cercle de mort, bien sûr, dans le cas d'un état de contrainte planes. Il est nécessaire aussi de calculer le vecteur contrainte dans deux repères. Un repère physique qui est fixe et un repère local que nous définirons plus tard. Il est nécessaire aussi de passer à la démonstration de l'équation du cercle de mort pour mieux assimiler le cours. Et enfin, nous terminons par une exploitation du cercle de mort afin d'en tirer le maximum d'enseignement. Commençons d'abord pour cette vidéo à définir ce que c'est un état de contrainte planes. L'hypothèse des contraintes planes suppose que lorsqu'une des contraintes principales est tellement petite par rapport aux deux autres, elle peut être négligée. Ceci permet de modéliser les structures telles que les plaques minces avec une dimension plus petite que les deux autres. Les forces agissant dans la direction normale au plan de coupe sont négligeables. Alors, pour illustrer l'état de contrainte planes, on va supposer une plaque. Cette plaque, on lui impose des conditions aux limites en déplacement qui sont représentées par ces trois cercles. Et elle est chargée suivant son plan. On va lier cette plaque à un repère X, Y, Z. De telle sorte que X, Y, c'est le plan de la plaque. Et Z, c'est la direction pour laquelle la dimension de cette plaque a une épaisseur petite par rapport aux deux autres. Le chargement qui est imposé peut-être des forces concentrées ou des charges réparties. En plus de sa géométrie, on va considérer qu'elle a une dimension petite par rapport aux deux autres, c'est-à-dire l'épaisseur. Le chargement aussi, il se fait dans le plan de la plaque. C'est le plan X, Y. C'est le plan des deux grandes dimensions de cette plaque. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle état de contrainte planes. Donc, en plus de ça, on a comme condition limite, on a les deux faces supérieures et inférieures de la plaque qui sont libres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chargement. C'est-à-dire que tout chargement suivant Z est nul. En plus, toutes les charges qui sont dans le plan ne dépendent que des coordonnées spatiales X et Y. Ils sont indépendants de Z. On peut supposer que, quand tout point M, le vecteur contrainte T agissant en un point M quelconque de la plaque, pour un plan ou pour une facette dirigée suivant l'axe Z, ce vecteur contrainte est nul. Donc, T de M, Z est égal à 0. Ce qui va engendrer qu'en tout point, les trois composantes du tenseur de contrainte suivant la direction Z, sigma Z, z, sigma X, z, sigma Z, y sont égaux à 0. Donc, ceci est conforme par rapport aux conditions ou limites du problème. Et ceci aussi permet de réduire le tenseur de contrainte. Compte tenu que le tenseur de contrainte est exprimé par une matrice 3 lignes, 3 colombes. Mais compte tenu que la troisième ligne et la troisième colombes dues à la symétrie sont en décomposante nulle. Donc, ce tenseur de contrainte, qui est représenté par une matrice 3, 3, il va se réduire ou mettre une matrice de ligne de colombes. Considérons maintenant un point matériel M quelconque appartenant à cette plaque. En somme, à chaque fois que les contraintes agissant principalement dans un plan, nous pouvons considérer un état de contrainte plane. Et supposons qu'on va aussi découper par la pensée un élément de volume autour du point M. Pour le mettre en évidence, cet élément de volume de dimension infinitisimale, on va le zoomer. Dans le point M, autour du point M, on va considérer un élément de volume en forme de parallépipède. Donc, compte tenu qu'on est en état de contrainte plane, la face suivant l'axe des Z, les deux faces sont libres de tout chargement. Il n'y a pas de contrainte, donc le vecteur contrainte agissant sur cette face de normale Z et moins Z égale à 0. Donc, les composantes du tenseur de contrainte, on aura sur la face, la facette de normale X, la composante sigma X, X normale et la composante tangentielle taux de XY. Sur la facette de normale Y, on aura la composante normale sigma Y et la composante tangentielle taux YX. Il est évident que toutes ces composantes du tenseur ne dépendent que de X et Y et ils sont indépendants de Z. Donc, le tenseur de contrainte, comme on a signé tout à l'heure, le vecteur contrainte, il est nul sur les facettes de normale Z. Donc, il va être réduit à un tenseur de ligne de colonne. Nous avons ici trois composantes, compte tenu de la symétrie, qui définissent ce tenseur. On a les contraintes normales sigma X, X et sigma Y, Y. Et la composante tangentielle, compte tenu de la symétrie, on a un seul paramètre à déterminer. Donc, il y a deux contraintes normales. La contrainte normale suivante, sigma X, X, sigma Y, Y et la composante tangentielle qui sont égales. Donc, au lieu de considérer un élément de volume, de dimension infinitésimale, cet élément de volume va se réduire en un élément bidimensionnel. Dans le plan X, Y. Donc, dans le plan X, Y, on va représenter, suivant la facette normale à X, la composante normale. Par rapport à X, la composante normale, sigma X, X, la composante tangentielle. suivant Y, la composante normale, sigma Y, Y, et la composante tangentielle, taux de Y, X. Et ainsi, le problème, il est beaucoup plus simplifié. Donc, dans ce qui suit, dans toutes les démonstrations maintenant, on va considérer que l'élément bidimensionnel. Problématique posée pour la construction graphique dans le cas d'un état de contrainte plane. Considérons une plaque qui est sollicitée dans son plan par le chargement qui est indiqué. Et on va considérer un point matériel à ce niveau-là. Et on va zoomer l'élément qui est autour du point considéré. Donc, on peut représenter, par exemple, en 1.1, le tenseur de contrainte, dans le cas des contraintes planes, bien sûr, qui est exprimé dans la base physique X, Y. Voyons maintenant l'élément représentatif du tenseur de contrainte. Voilà. Donc, l'élément qui représente le tenseur de contrainte, il est affiché. Donc, suivant la direction X, on a sigma, X, X, Tau, X, Y. suivant la facette de normale Y, sigma, Y, Y. Et la composante tendentielle, Tau de Y, X. Donc, ce schéma, on peut le faire connaissant le tenseur de contrainte. Soit l'espace physique, on définit au point 1, et relativement à un repère physique X, Y, le tenseur de contrainte sigma 1. On considère une facette orientée suivant N, inclinée, laquelle est inclinée d'un angle bêta par rapport à X. N, Tau, est le repère lié à la facette. C'est le repère mobile, local. On dit local. Et soit l'axe M, X', collinière à N et M, Y', collinière à Tau. M, N, Tau, ou M, X', Y', constitue le repère local lié à la facette, donnée, orientée suivant la normale N. Soit la facette de normale N. Et soit le vecteur contrainte au point M, agissant sur la facette de normale N. Ce vecteur contrainte, on va le projeter sur la normale N. C'est la composante normale TN. Elle doit le projeter sur le plan de la facette. Et soit le vecteur T, Tau, la composante tangentielle du vecteur contrainte. La question qu'on se pose, c'est que décrit le vecteur contrainte T dans le repère local M, N, Tau, lorsque l'on balaie l'ensemble des facettes passant par le point M, lesquelles sont définies par un pivotement de la normale N d'un angle bêta autour de l'axe perpendiculaire au plan physique. C'est-à-dire l'axe qui est perpendiculaire au plan formé par X, Y. C'est la même chose aussi, l'axe perpendiculaire à M, Tau. C'est cette problématique qui constitue le sujet pour lequel nous devons trouver une réponse à cette question. Quels sont les principaux objectifs de la construction graphique du cercle de mort dans le cas d'un état de contrainte plane ? Les objectifs assignés à la méthode consistent à déterminer graphiquement Premièrement, la norme du vecteur contrainte T, M, N, T, M, N, ainsi que ces deux composantes normales et tangentielles. Il est établi que la contrainte de cisaillement joue un rôle primordial lors de la formation, l'initiation et la propagation des fissures. Cette image montre le faciès de rupture d'une éprouvette laquelle a été soumise à un essai de traction. On remarque que le plan de rupture est incliné par rapport à l'axe de la sollicitation ou l'axe de l'éprouvette. Il est établi que la contrainte de cisaillement joue un rôle primordial lors de la rupture des métaux ou des matériaux. C'est la raison pour laquelle il est très important de déterminer la contrainte de cisaillement maximale ou de scission maximale et le plan sur lequel elle agit. Dans ce cas, l'un des objectifs de cette méthode est de déterminer l'intensité maximale de cisaillement ou de scission qui agit sur une facette et la normale de la facette sur laquelle agit cette scission maximale. Ceci nous permet de se prévenir contre toute défaillance mécanique. L'un des objectifs à atteindre par la méthode graphique est la détermination des deux contraintes principales. La contrainte majeure est la contrainte maximale et la contrainte mineure, sigma 2, la contrainte minimale ou mineure. Connaissant le tenseur de contrainte en 1.1, M, relativement à un repère X, Y, le repère physique et l'élément qui représente l'état de contrainte, on doit pouvoir déterminer le tenseur pour lequel cette matrice devient diagonale. On a sigma 1, sigma 2 et la composante tangentielle est égale à 0. Ceci, on peut le déterminer graphiquement. Ça revient à quoi ? Ça revient à déterminer l'orientation de l'élément initialement orienté suivant X et Y, c'est-à-dire cette face pour laquelle la normale est l'axe des X, cette face, la normale, pour laquelle c'est Y. On doit le pouvoir orienter de telle façon à n'avoir que des composantes normales sur les facettes. La composante tangentielle doit être nulle. L'orientation dans les directions principales et les contraintes normales seront les contraintes principales. Donc, en orientant l'élément suivant une orientation spécifique, on aura sigma 1 sur cette face, sigma 2 sur cette face. Et ceci, on peut le faire graphiquement. Ensuite, on détermine graphiquement aussi la direction principale associée à sigma 1, bêta 1. Comment on peut déterminer la direction principale associée à sigma 2 ? C'est bêta 2. Mais si on connaît bêta 1, bêta 2, comme on va le voir plus tard, sera égale à bêta 1 plus pi sur 2. Calcule du vecteur contrainte dans les deux repères, physique et local. Soit le vecteur contrainte T, T majuscule, au point M relativement à la facette orientée suivant N. T désigne le vecteur contrainte exprimé par rapport au repère physique, M, X, Y. Vous avez ici sa projection sur l'axe des X et sa projection sur l'axe des Y. Donc j'insiste là-dessus. T désigne le vecteur contrainte au point M relativement à la norme N par rapport au repère physique, X, Y. Calculons le vecteur contrainte T par rapport au repère physique, X, Y. Le vecteur T par rapport au repère physique est donné par le produit matriciel du tonsure de contrainte sigma exprimé dans le repère physique et N aussi exprimé dans le repère physique. N est donné par ses projections sur X, c'est cosinus bêta, et sur Y, c'est sinus bêta. Donc on fait ce produit matriciel et on retrouve la forme du vecteur contrainte grand T au point M relativement à la facette de la norme N sous cette forme-là. La première composante représente sa projection sur X et la deuxième composante représente sa projection sur Y. Soit le vecteur contrainte T au point M relativement à la facette de la norme N, mais cette fois-ci il est exprimé par rapport au repère local ou dans le repère local. On le désigne par T. Il a une projection sur la normale, la composante normale du vecteur contrainte T1 et la composante tangentielle T2 sur le plan, c'est-à-dire sa projection sur le vecteur unitaire T2. Faisons tourner l'élément d'un angle bêta autour de l'axe perpendiculaire au plan. Lequel est défini, cet angle bêta, il est défini positif dans le sens antihoraire. Et exprimant le tenseur de contrainte sigma prime M de tenseur de contrainte au point M par rapport exprimé dans la base locale N prime M N prime Tau prime. C'est ce tenseur. C'est ce tenseur. On a sigma X X prime et Tau X prime Y prime sur cette facette. Et sigma Y Y prime Tau Y prime X prime sur cette facette. Maintenant, exprimons les vecteurs unitaires N et Tau, qui sont les vecteurs unitaires de la base du repère local, en fonction des vecteurs unitaires X' et Y' du repère géométrique ou du repère fixe, la base physique ou le repère physique, via les deux relations vectorielles suivantes. Donc, le vecteur N, en le projetant sur X, c'est cosinus bêta, en le projetant sur Y, c'est sinus bêta. Il est de même pour Tau, on trouve moins sinus bêta X plus cosinus bêta Y. Avec les formules de changement de base, on peut calculer le vecteur contrainte T, M, N exprimé dans le repère local, en fonction du vecteur contrainte exprimé dans le repère physique, par le biais de la matrice de passage. Puisqu'on a exprimé les différents vecteurs unitaires, on peut connaître la matrice de passage. Cette matrice de passage B, elle est donnée sous cette forme-là. On l'extrait à partir des formules de N et de Tau exprimés dans la base physique, dans le repère physique. Et nous calculons le vecteur T, M, N dans la base locale qui est donnée par cette relation-là. Ça, c'est la matrice de passage transposée. Et là, on a le vecteur contrainte dans la base physique. Donc, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner la première composante du vecteur. C'est la composante T, N et la composante T, T. On détermine ainsi les composantes tangentielles et la composante normale du vecteur contrainte en fonction des composantes du tenseur de contrainte dans le repère physique et de l'angle bêta. Voilà ces expressions-là. Donc, T, Tau, c'est cette composante. Et T, N, c'est cette composante qui sont exprimée en fonction de l'orientation de la facette. Donc, ça dépend de l'orientation de la facette. Et elle dépend aussi du tenseur de contrainte donnée dans la base physique. Démonstration de l'équation du cercle de mort Dans le but de décrire le vecteur contrainte T, N, dans le repère local, il est nécessaire de chercher une relation entre les composantes, ces composantes, c'est-à-dire la composante normale T, N et la composante tangentielle T, Tau, et les composantes du tenseur de contrainte. En partant des deux équations qu'on vient de trouver dans la dernière diapositive, on remarquons que dans ces équations, on a une expression en fonction de l'angle bêta. Donc, il nous faut trouver un moyen de se débarrasser de cet angle bêta. Ceci peut se faire en élevant au carré ces deux équations. Et ensuite, on va les additionner pour retrouver une seule équation. Donc, en cherchant à éliminer bêta des deux équations, en élevant au carré les deux membres de chacune de ces deux équations, ensuite, on addition les équations obtenues. Et on retrouve une équation finale qui a cette forme. Enfin, nous avons pu éliminer l'angle bêta et nous avons retrouvé une relation qui lie, d'une part, les deux composantes du vecteur contrainte T, N et T, Tau, et d'autre part, les composantes du tonsure de contrainte sigma-XX, sigma-YY et TAU-2-XY. Nous appelons la contrainte moyenne sigma-moyen sigma-XX plus sigma-YY sur 2, la contrainte moyenne, et soit R, le rayon R, un scalaire, qui est donné par la racine carrée de sigma-XX moins sigma-YY sur 2, le tout au carré, plus TAU-2YX au carré. Nous pouvons observer que dans un système de coordonnées T1-TAU, cette équation qu'on a retrouvée décrit un cercle de centre C, c'est-à-dire un point C, qui a pour abscisse sigma-XX plus sigma-YY sur 2, c'est-à-dire la contrainte moyenne, et pour ordonnée 0. et un rayon R qui est donné par le deuxième membre de cette équation, c'est la 7 racine carrée qu'on a donnée. Ainsi, on a retrouvé le cercle qu'on va appeler cercle de mort. Observons la convention des signes pour les deux composantes du vecteur contrainte. Comme le montrent ces animations, la composante tangentielle est considérée positive si elle a tendance à faire tourner l'élément dans le sens antihoraire. Et elle est négative lorsqu'elle le fait tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Pour la composante normale, elle est positive en cas de traction et négative en cas de compression. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, de signes, surtout en ce qui concerne la composante tangentielle, cette diapositive nous éclaire un peu plus. Par rapport à l'élément représentatif de l'état de contrainte, le sens des composantes du tenseur de contrainte se réfère au signe des composantes du tenseur de contrainte exprimé dans le repère physique, x, y. Je m'explique. Voici un élément représentatif de l'état de contrainte. On doit porter ici les contraintes, les vecteurs qui représentent les composantes du tenseur de contrainte en se référant au tenseur de contrainte qui est exprimé dans le repère physique. Pour les contraintes normales, aux facettes, par exemple, si je prends la facette de normale x, sigma x, x, si elle est positive, c'est que on a une tension. Si elle est négative, on a une compression, c'est-à-dire qu'elle est dans le sens opposé. Il est de même pour la composante sigma y. Donc, si elle est positive, on a une traction. Si elle est négative, on a une compression. Maintenant, concernant les composantes tangentielles, tau x, y et tau y, x, il est évident que le tenseur est symétrique. Tau x, y et tau y, x, ils sont de même signe, mais aussi de même valeur absolue. C'est la conséquence de l'équilibre d'un élément de volume qu'on a déjà évoqué au cours. Tau x, y, c'est-à-dire la composante tangentielle qui agit sur la facette de normale x. Elle est positive quand elle est dirigée suivant y. Tau y, x, la composante tangentielle qui agit sur la facette de normale y. elle est positive si elle est dans le sens de x. On remarque que les composantes tangentielles, dont l'élément représentatif, ils sont de même valeur. pour deux facettes perpendiculaires, ces composantes se joignent ou par leur extrémité ou par leur origine. Par exemple, celle-là et celle-là, elles se joignent par leur extrémité. Celle-ci et celle-ci se joignent par leur origine. et ainsi de suite. On remarque aussi la chose suivante. Pour deux facettes parallèles, par exemple, la facette de normale x et la facette de normale moins x. ces deux composantes, elles ont tendance à faire tourner l'élément dans un sens. Celle dans ce sens. Je dis bien que cette facette et cette facette, leurs contraintes tangentielles, font tourner dans ce sens. Pour les facettes de normale y et moins y, on voit que les composantes, les deux composantes tangentielles, vont tourner dans le sens opposé. Donc celle-ci c'est avec le plus et là, on a avec le moins. De telle sorte qu'on est équilibre. Tandis que dans le repère local, c'est-à-dire par conséquent, dans un système de coordonnées qui a pour abscisse, on porte les abscisses la composante normale et pour ordonner la composante tangentielle, dans ce cas-là, on doit se référer à la convention de signes que je viens d'évoquer. On va d'abord effacer ce que je viens d'écrire. Alors, dans ce cas-là, dans un système de coordonnées TN et TTO, la composante tangentielle sera positive quand elle a tendance à faire tourner dans ce sens qui est indiqué. Et elle sera négative quand elle fait tourner dans le sens opposé. Autre observation. Deux facettes perpendiculaires. Par exemple, la facette de normale X et celle de normale Y. On a TOT de X Y Elle a tendance à faire tourner dans un sens. Dans le sens positif. Tandis que celle qui agit sur la facette perpendiculaire TOT Y X Elle fait tourner dans le sens opposé. Donc, pour deux facettes qui sont perpendiculaires, les composantes dans la base ou dans un système de coordonnées TN et TETO auront des signes contraires. C'est-à-dire, elles auront la même valeur absolue mais ils sont de signes contraires. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion ou de comparaison entre la représentation schématique de l'élément de l'élément représentatif l'état de contrainte qui se réfère au tenseur de contrainte et la représentation dans un système de coordonnées TN et TETO qu'on va appeler le plan de mort. Dans le système de coordonnées TN et TOT, cherchons à retrouver graphiquement l'abscisse du centre C et le rayon R du cercle de mort. Pour atteindre cet objectif, nous allons employer la propriété qu'on a retrouvée dans la précédente c'est-à-dire positif et cette propriété elle nous renseigne sur deux facettes perpendiculaires. Cette propriété dit que pour deux facettes perpendiculaires les composantes tangentielles opposées sont opposées dans un système de coordonnées TN et TOT. Pour ce faire, nous allons considérer deux facettes perpendiculaires. Les deux facettes qu'on va considérer c'est la facette de normale X et la facette de normale Y. La facette de normale X a pour composante normale σXX et pour composante tangentielle TOT XY. La facette de normale Y a pour composante normale σYY et pour composante tangentielle TOT de yx. Taux de xy est positif, cependant taux de yx est négatif. Alors, pour cela, nous allons considérer l'équation d'un cercle pour lequel qui est donné par cette expression, et soit on ne connaît pas ce que c'est la contrainte moyenne, et on ne connaît pas le rayon. C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Dessinons un cercle de centre C, situé sur l'axe des abscisses, dans le système de coordonnées T1, T2, et dont le rayon est R. Donc l'abscisse du centre C, c'est-à-dire sigma moyenne, et le rayon R sont inconnus. Et considérons l'élément représentatif de l'état de contrainte. Donc on a dit qu'on va considérer la facette dont la normale est x, et la facette dont la normale est y. La facette dont la normale x a pour composante T, xy, va la porter sur l'axe des ordonnées. La facette dont la normale est y a pour contrainte tangentielle taux de y, x. Donc celle-ci, elle fait tourner dans le sens négatif. Donc sur l'axe des ordonnées, elle sera négative. Elles sont de même valeur absolue, mais négative. Cherchons maintenant les contraintes normales qui agissent sur ces facettes. C'est-à-dire sigma x, x sur la facette de normale x et sigma y, y sur la facette de normale y. Pour cela, on va chercher l'intersection des parallèles à l'axe des abscisses partant de taux de x, y et moins taux de y, x. Donc soit Q l'intersection pour taux x, y et Q' l'intersection pour moins taux de y, x. Donc, on aura le point M qui va nous donner la contrainte sigma x, x, c'est-à-dire la contrainte normale agissant sur la facette de normale x et le point M' qui va nous donner la contrainte agissant la contrainte normale agissant sur la facette de normale y. Donc on a déterminé sigma y, y et sigma x, x. on remarque que les points Q et Q' sont diamétralement opposés par rapport au centre C. Si nous comparons le triangle CNQ et CNQ' prime, ces deux triangles sont semblables, ils sont égaux. Par conséquent, le point C est le milieu du segment N' N' par conséquent, l'abscisse du centre C qui est donné par sigma moyen, il sera calculé, on peut le calculer, comme étant égal à sigma x, x, x plus sigma y, y sur 2. Calculons maintenant le rayon de ce cercle. pour cela, considérons le triangle CNQ. On peut dire que R est égal, R² est égal à CQ², qui est égal à CN² plus NQQ². Or, CN, donc c'est la moitié du segment N' qui est égal à sigma x, x moins sigma y, sur 2. Donc, CN², c'est sigma x, x moins sigma y, y, sur 2, le tout au carré plus NQ². NQ², c'est taux de x, y. Donc, le rayon R est égal à la racine carrée de sigma x, x, moins sigma y, y, sur 2, le tout au carré, plus taux de x, y, au carré. Donc, on a retrouvé le rayon et l'abscisse du centre de ce cercle. On va remarquer que aussi que dans le plan physique, la facette de normal x et la facette de normal y sont perpendiculaires. Donc, on a un angle droit entre les deux. Cependant, dans le plan de mort, les points Q et Q' sont diamétralement opposés, qui représentent l'extrémité du vecteur contrainte pour chacune des facettes. Q est l'extrémité du vecteur contrainte agissant sur la facette de normal dans la normale x et Q' est l'extrémité du vecteur contrainte agissant sur la facette de normal y. Donc, ils sont diamétralement opposés et les rayons vecteurs, on voit qu'on a un angle qui est égal à pi. Cet angle est égal à pi. C'est-à-dire deux fois l'angle droit qui est entre les deux facettes. Voyons maintenant comment on arrive à tracer le cercle de mort à partir de la connaissance du tenseur de contrainte en un point bien sûr dans le cas des contraintes plates. Première des choses c'est de représenter l'élément représentatif de l'état de contrainte c'est-à-dire il faut porter ces éléments du tenseur de contrainte sur chacune des quatre facettes de l'élément. Donc à partir de là on va commencer à tracer le cercle de mort. Ça commence par considérer uniquement deux facettes la facette de normale X et la facette de normale Y. Prenons la facette de normale X. On va chercher dans le plan de mort le point représentatif du vecteur contrainte avec son extrémité dans le plan de mort. donc on porte sigma XX la contrainte normale sur l'axe des abscisses la contrainte tangentielle taux XY elle est positive on porte sur l'axe des ordonnées et nous retrouvons un point. Ensuite on passe à la facette de normale Y en portant bien sûr les coordonnées qui représentent sigma Y qui est positif et taux Y X qui est négatif puisqu'il fait tourner dans le sens opposé et on retrouve ce point. On sait qu'ils sont diamétralement opposés c'est-à-dire le point représentatif de l'extrémité du vecteur agissant sur la facette de normale X et celui pour la facette de normale Y ils sont diamétralement opposés donc on va tracer un segment de droite qui va joindre ces deux points. Ce segment de droite l'intersection de ce segment avec l'axe des abscisses nous donne le centre du cercle C maintenant à partir de ce centre il est aisé maintenant de tracer ce cercle là puisqu'on connaît le rayon on connaît le centre on va déterminer le tracé du cercle représentatif de l'état de contrainte au point M voilà donc on a le cercle représentatif de centre C et de rayon R pour l'état de contrainte au point M donné par la matrice indiquée soit connu le tenseur de contrainte en un point donné par exemple le point 1 examinons dans le dans le le plan physique un élément représentatif de l'état de contrainte au point M examinons maintenant l'ensemble des facettes passant par le point M donc on va chercher le point M on va prendre une facette par exemple une facette donnée qui est orientée suivant la normale N vecteur unitaire lequel est incliné d'un angle bêta par rapport à l'axe X donc bêta en variant bêta de 0 à pi on passe de la facette par exemple de normale X à la facette de normale Y ou en variant bêta de 0 à pi on passe de la facette de normale X à la facette de normale moins X donc pour déterminer si on connaît l'angle bêta on connaît l'orientation de la facette donc chacune des facettes est repérée par bêta et soit le point M on va chercher le vecteur contrainte vecteur contrainte au point M agissant sur une facette de normale M et voici son extrémité donc la question qu'on se pose lorsque dans le plan physique la normale M tourne d'un angle bêta cherchant à déterminer l'espace que va décrire l'extrémité du vecteur contrainte T dans le plan d'avoir c'est ce qu'on verra dans la diapositive suivante soit les deux espaces l'espace physique dans lequel on va observer les rotations des facettes chacune des facettes est repérée par sa normale laquelle est inclinée d'un angle bêta par rapport à l'axe des X et d'autre part nous avons le plan de mort dans lequel nous allons observer la rotation ou le parcours de l'extrémité du vecteur contrainte alors l'extrémité du vecteur contrainte elle est donnée par ces deux équations c'est à dire c'est les deux équations la première équation dans l'abscisse TN et la deuxième équation dans l'ordonnée TETO dans le plan de mort qui est donné en abscisse par la composante normale du vecteur contrainte et en ordonnée la composante tangentielle du vecteur contrainte donc dans le plan physique on observe la rotation des facettes autour d'un axe perpendiculaire au plan et dans le plan de mort on observe la rotation de l'extrémité du vecteur contrainte dont les coordonnées sont données par ces deux équations qu'est-ce qu'on remarque on va varier l'ongle bêta donc en variant l'ongle bêta les coordonnées du point vont varier aussi puisque la composante T1 est donnée par cette expression elle dépend de cosinus bêta et de sinus bêta alors que la composante tangentielle elle dépend de sinus moins de bêta c'est très important à souligner ici parce qu'on va voir la rotation de l'extrémité du vecteur contrainte alors on va supposer d'abord pour un vecteur pour une facette dont la normale est dirigée suivant x donc connaissant sa sigma xx qui est donnée par T1 et taux xy donnée par T2 donc si on connaît l'élément on peut déterminer les coordonnées de ce point là c'est une donnée et en variant l'angle bêta nous observons ce qui suit qui est montré par cette diapositive et surtout par cette animation voilà on fait tourner l'angle bêta et vous voyez ici le parcours de l'extrémité du vecteur contrainte la première observation c'est que le point qui parcourt le contour du cercle de mort dans le sens inverse par rapport au sens positif de rotation de la facette donc dans le plan de mort on remarque lorsque le plan physique la normale n à la facette tourne d'un angle bêta l'extrémité du vecteur contrainte parcourt le cercle de mort avec un angle de moins de bêta à cause le signe inverse il est dû à dans la relation de teto on a sinus moins de bêta donc le sens il est inversé donc quand la facette fait une rotation d'un angle égal à pi on a remarqué que le point représentatif du vecteur contrainte parcourt un angle égal à 2 pi c'est à dire l'angle il est doublé en conclusion on peut dire qu'une rotation de la facette d'un angle de bêta dans le plan physique engendre une rotation de moins de bêta dans le plan de mort pour obtenir les contraintes dans une direction inclinée d'un angle bêta comme le montre ce dessin là il suffit dans le plan de mort de prendre comme référence d'abord une facette orientée d'un angle d'un angle bêta égal à 0 donc on a ce point représentatif et d'effectuer une rotation de moins de 2 bêta c'est à dire dans le sens opposé par rapport au sens de rotation positif on fait moins de 2 bêta on double l'angle et on relève ensuite la contrainte la norme du vecteur contrainte et ces deux composantes la composante normale et la composante tangentielle donc on va faire une animation pour montrer cette rotation voilà donc vous avez pour la facette bêta égal à 0 qu'on prend comme référence et on fait tourner de moins de 2 bêta et on retrouve l'état de contrainte le vecteur contrainte pour une facette orientée d'un angle égal à bêta afin de garder le même sens de rotation que ce soit dans le plan physique ou dans le plan de mort nous orientons l'axe des ordonnées c'est-à-dire l'axe têpo cet axe va l'orienter vers le bas et ceci juste pour avoir le même sens de rotation que ce soit la rotation angulaire de la normale n que ce soit pour le pour le parcours du point représentatif de l'état de contrainte et on va l'imistrer ça par une animation voilà vous voyez maintenant qu'il tourne dans le même sens pourquoi parce qu'on a inversé l'axe de la composante tangentielle du vecteur contrainte comment maintenant on détermine le vecteur contrainte agissant sur une facette orientée sur la normale n laquelle est inclinée d'un angle le vecteur par rapport à l'axe des x premièrement on va fixer les axes de mort tn et cette fois-ci tto on l'oriente vers le bas c'est juste pour avoir le même sens de rotation ensuite à partir de l'état de contrainte sur la facette de normale x et de normale y on détermine on trace le cercle de mort comme je l'ai souvenu dans une précédente diapositive en prenant maintenant comme référence la facette de normale x son point représentatif qui est donné par en ordonnée sigma x x on abscisse pardon sigma x x et on ordonnée taux y x on a ce point à partir de ce rayon on va le faire on va faire tourner d'un angle de bêta dans le même sens puisqu'on a orienté l'axe tto vers le bas on va orienter dans le même sens et vous aurez le point représentatif du vecteur contrainte agissant sur cette facette là vous avez le vecteur tn et ses projections sur l'axe des abscisses dans tn et sur l'axe des ordonnées dans t3 voilà donc on peut maintenant déterminer graphiquement en mesurant les différents segments de droite et en se référant bien sûr par rapport à l'échelle du dessin c'est de cette façon là qu'on détermine graphiquement les composantes du vecteur contrainte pour une facette dirigée suivant une normale donnée explorons le cercle de mort pour en tirer le maximum d'enseignements ce qu'on peut dire ici c'est que les enseignements qu'on peut en tirer sont sont plus nombreux que dans le cas du tricercle de mort c'est-à-dire dans le cas de l'état de contrainte multiaxiale on peut ajouter par rapport au cas triaxial on peut déterminer les contraintes principales et les directions principales l'exploration du cercle de mort nous permet de tirer plusieurs enseignements qu'on va citer dans les diapositives suivantes la première des choses on a l'élément considéré nous prenons la facette de normal x comme facette de référence et nous avons un plan passant par le point 1 qui est incliné d'un angle bêta premier enseignement c'est la détermination du vecteur contrainte agissant sur une facette donnée comme je l'ai souligné tout à l'heure vous avez une facette orientée suivant n on prend comme référence la facette pour laquelle bêta est égale à 0 c'est à dire ce point et on fait tourner d'un angle de bêta il faut souligner aussi que on prend l'axe tétot vers le bas l'intersection du rayon vecteur en le faisant tourner de bêta va nous donner le point représentatif et on relève le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentières détermination des deux contraintes principales l'intersection du cercle de mort avec l'axe de la composante tangentiale normale tn va nous donner les deux contraintes principales la contrainte maximale majeure et la contrainte minimale mineure on a sigma1 la contrainte majeure et sigma2 la contrainte mineure alors on peut observer que la contrainte sigma1 est égale à la contrainte moyenne plus le rayon ce rayon le connaît sigma2 est égale à sigma moyen moins r en remplaçant r par sa valeur on retrouve la contrainte majeure sigma1 et la contrainte mineure en fonction des composants du tenseur de contrainte sigma xx sigma yy et taux yx on détermine aussi les les deux directions principales associées aux deux contraintes principales la première c'est la contrainte principale associée la direction principale associée à sigma1 donc on fait tourner on part de la facette de référence qui est la facette de normal x c'est-à-dire on a sigma xx et taux de xy j'insiste le l'axe des taux il est vers le bas et on fait tourner d'un angle de 2 bêta 1 cet angle là qui va nous donner la première direction principale donc on peut déterminer la tangente de cet angle ça sera taux de xy sur le rayon qui est égal à sigma xx moins sigma yy sur 2 donc on a la première plutôt sur le rayon plutôt sur la cette côte là donc vous avez la tangente vous avez cette cette côte sur cette côte ça c'est taux de xy et vous avez ici la valeur de sigma xx moins sigma yy sur 2 voilà 2 bêta 2 c'est à dire la direction associée à la deuxième contrainte principale sigma 2 donc on fait tourner toujours de la référence on fait tourner jusqu'à arriver à sigma 2 donc c'est 2 bêta 2 on recommande que 2 bêta 2 il est égal à quoi il est égal à 2 bêta 1 plus un angle égal à à pi 2 bêta 2 c'est 2 bêta 1 plus l'angle pi on verra ça dans une prochaine diapositive pour la contrainte de cisaillement maximum et la direction de cisaillement maximum on verra ça dans une prochaine diapositive voici les relations qui permettent de déterminer les deux directions principales d'un genre 2 bêta 1 et bêta 2 comme on l'a signalé donc le calcul il est beaucoup plus simple la connaissance ici d'un seul angle nous permet de déterminer les deux directions principales qui sont définies par l'angle bêta 1 et l'angle bêta 2 donc un simple calcul de bêta 1 peut déterminer l'angle bêta 2 on détermine aussi graphiquement l'intensité maximale de la contrainte de cisaillement la scission maximale ainsi que le vecteur normal associé à cette facette et vous avez la scission maximale qui a lieu dans le plan et la normale qui lui est associée on a déjà expliqué l'importance de la connaissance et de la la scission maximale et de le du plan sur lequel elle agit du cercle de mort on peut relever facilement la scission maximale ou la contrainte de cisaillement maximale vous voyez là donc sur le cercle de mort vous avez ce point qui nous donne la scission maximale donc la scission maximale elle est égale au rayon du circuit de mort donc elle est égale d'au max est égale à r est égale à la différence entre la contrainte majeure et la contrainte mineure divisé par deux en faisant une rotation de deux bêta to max nous retrouvons la configuration en contrainte de cisaillement maximum vous avez on n'oublie pas toujours la référence la référence c'est ce point qui correspond à la facette de normal x donc on a sigma xx on a sigma xx je vais le on a sigma xx et taux yx taux xy donc c'est c'est positif ça c'est xy ça donc ça c'est la référence et on fait tourner on fait tourner d'abord dans le sens dans ce sens là c'est ça 2 bêta taux max alors pour avoir cet angle alors on va tourner de 2 bêta 1 2 bêta 1 positif ensuite on fait tourner d'un angle de pi sur 2 donc bêta taux max si je veux dire 2 bêta taux max 2 bêta taux max est égal à 2 bêta 1 c'est à dire la direction associée à la contrainte majeure sigma 1 moins ce qu'on fait tourner dans le sens négatif au moins pi sur 2 alors bêta 1 on a déjà calculé donné par cette fronule on a déjà calculé donc là on connaît le vous voyez que par rapport aux contraintes principales sigma 1 sigma 2 le le plan de cisaillement maxima il se trouve à 45 degrés ce que vous avez ici par rapport à sigma 1 par exemple on a un angle égal à pi donc dans le plan de mort donc dans le plan physique c'est donc on a pi sur 2 dans le plan de mort donc dans le plan physique ça va faire pi sur 4 c'est à dire un angle de 45 degrés c'est ce qui explique le faciès de rupture qu'on a montré en début de cette séance donc il y a toujours c'est toujours incliné par rapport au sens de l'application de l'effort si vous si vous imaginez un essai de traction dans un sens donc le plan de cisaillement c'est dans dans le sens incliné d'un angle de 45 degrés par rapport à la direction de la charge examinons quelques états de contraintes particuliers on commence par l'état de contrainte de tension ou compression biaxiale de même valeur d'un angle sigma 1 égale sigma 2 est égal à sigma et le tenseur de contrainte il se présente sous cette forme là l'état représentatif de de cet état de contrainte il est montré par l'élément représentatif on a une traction suivant x et une traction suivant y comme on peut avoir une compression suivant x c'est une compression suivant y les deux tractions ou compression sont de même valeur dans ce cas là dans le plan de mort le cercle se réduit à un seul point et pour toute facette le vecteur contrainte il ne varie pas on a que la composante normale la composante tangentielle est égale à 0 ceci confirme que toute direction est principale étant donné que les deux contraintes principales dans ce cas là sont d'égale valeur dans ce schéma on a montré le cas d'une traction puisqu'on est dans le sens positif le deuxième cas d'état de contrainte est l'état de contrainte uniaxiale on peut considérer une traction comme une compression donc le ponceur de contrainte il a cette forme et vous avez l'élément représentatif où il y a une traction suivant l'axe des x dans ce cas là donc on va porter sur la la facette de normal x on a la contrainte sigma et sur la facette de normal y on a 0 comme c'est diamétralement opposé on trace le cercle le cercle de mort donc on a défini ce cercle le le point représentatif de de la contrainte en un point m suivant une normale donnée il est sur ce cercle voilà maintenant voyons le cisaillement maximum ici le cisaillement maximum qui est important c'est la c'est sa valeur absolue on peut l'avoir en positif ou en négatif mais ce qui est important c'est sa valeur absolue donc on a deux plans de cisaillement un plan de cisaillement où 2beta est égal à à moins pi sur 2 donc beta est égal à pi sur 4 ça veut dire un angle de moins 45 degrés ou un angle de 45 degrés donc ça c'est le sens négatif et là c'est le sens positif donc si on sollicite une éprouvette on a une traction on aura probablement une rupture suivant un plan incliné d'un angle de 45 degrés par rapport à l'application de la charge ce qui est montré ici sur le faciès d'une éprouvette qui a été soumise à un essai de traction le dernier cas de l'état de contrainte c'est l'état de cisaillement pur le tonsure de contrainte se présente sous cette forme on a que le cisaillement donc l'élément représentatif est donné par cette par cette figure la taux suivant la la facette de normale x et vous avez taux aussi dans les autres les trois autres facettes sauf que pour cette facette et cette facette c'est à dire la facette de normal x et moins x ils font tourner dans le sens positif et les facettes de normal y et moins y ils font tourner dans le dans le sens négatif vous voyez ici facilement on va si on pose cette question par exemple pour calculer les contraintes principales il y a beaucoup de calculs alors que la construction graphique c'est beaucoup plus simple alors comment on trace le cercle de mort on va d'abord prendre la facette de normal x cette facette de normal x on a tn égale à 0 et on a que la composante tangentielle qui est positive c'est ça donc voyons la facette de normal y la composante normale est égale à 0 donc on a que la composante tangentielle et cette composante elle fait tourner dans le sens négatif donc elle est négative moins tout on sait qu'ils sont diamétralement opposés donc on peut tracer le cercle de mort en traçant le cercle de mort on peut déterminer les contraintes principales majeures et mineures ils sont donnés par l'intersection avec l'axe des abscisses l'axe t1 voilà sigma 1 on a le la direction principale de bêta 1 donc sigma 1 est égale r est égale r est égale à 0 elle est positive et la direction principale c'est bêta 1 donc 2 bêta 1 2 bêta 1 c'est pi sur 2 donc bêta 1 c'est pi sur 4 voyons maintenant la la contrainte mineure la contrainte principale mineure sigma 2 elle est aussi tg égale au rayon mais dans le sens négatif donc elle est égale à moins taux et sa direction c'est moins dans le cercle de mort c'est moins 2 2 bêta 2 et elle est égale à moins 2 bêta 2 est égale à moins pi sur 2 donc bêta 2 est égale à moins pi sur 4 voilà vous voyez que c'est c'est très facile à retrouver géométriquement on fait le calcul mais géométriquement c'est beaucoup plus évident et visuellement on peut le constater j'arrive au terme de ce cours dédié complètement au cercle de mort j'espère vous revoir très bientôt pour des exercices sur le cercle et le tricercle de mort au revoir 1 1 2